Il faudra deux ans pour que notre économie retrouve son niveau d'avant-crise, à condition, avertit le patronat, que le travail reprenne rapidement. C'est votre éclairage écho ce matin, Nicolas Barré. Oui, ce qui inquiète les entreprises, ce sont notamment les nouvelles règles sanitaires. C'est la bureaucratie française étant ce qu'elle est. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui, selon le président du MEDEF, avec des textes trois ou quatre fois plus touffus que dans les autres pays. Pas moins de 60 protocoles sanitaires ont été mis en place. Ce sont des mines de contentieux. De même, les nouvelles règles de 4 mètres carrés par personne sont un cauchemar. Personne ne sait très bien comment elles pourront être respectées dans les entreprises. Et d'ailleurs, même au-delà, les présidents d'universités, par exemple, ne savent pas comment ils feront pour accueillir tout le monde à la rentrée. Le risque, c'est que le retour à la normale s'éternise. Ce que demande le patronat, c'est qu'il y ait une injonction aussi claire pour reprendre le travail qu'il y en avait une très claire début mars pour rester chez soi. L'enjeu, c'est cette fameuse reprise en V. Cette année, la croissance plonge de moins 10, moins 11%. L'an prochain, elle devrait remonter de 6,9% selon la Banque de France. On va remonter moins vite qu'on a plongé. Mais moins la remontée sera rapide, moins nous serons capables d'effacer les conséquences sociales de ce choc économique inouï. Et si au lieu d'une reprise en V, nous avons une reprise qui s'étire, eh bien cela se traduira par des centaines de milliers de chômeurs en plus. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.